Nous sommes avec Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent du lancé du disque. Mélina, j'imagine que c'est une satisfaction incroyable. Oui, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Ça a été dur, ça a été presque, j'ai envie de dire, 20 ans de travail pour arriver à cette médaille. Donc je crois que je vais savourer d'autant plus que ce parcours a été long. Donc là, je profite. Qu'est-ce que tu as pensé à la fin du concours, ou même quand tu as réalisé ce record de France, après 5 Olympiades, 5 Jeux Olympiques, qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Je me suis dit que ça valait le coup d'attendre. C'est vrai que pour vivre des moments comme ça, même si ça a été dur, même s'il a fallu 5 Olympiades, j'ai envie de dire que l'essentiel c'est de pouvoir avoir cette médaille autour du cou, et peu importe le temps que ça a pris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ce concours, tout ce que tu as vécu ? En fait, ça a commencé les qualifications qui étaient la veille au soir. En rentrant, j'ai vu les start list du lendemain, j'ai vu que je lançais en première position, et je me suis dit que c'était une chance à saisir, parce que je commence à connaître un petit peu mes concurrentes, et je sais que c'est toujours plus difficile quand il y a quelqu'un qui fait une bonne entrée dans le concours, d'aller le chercher plutôt que de lancer sur un premier essai relâché. Donc je me suis dit que je voulais vraiment faire un gros premier essai pour donner le ton, et leur dire que ça allait être un concours difficile, et qu'il fallait qu'elle compte sur moi. Donc voilà, je m'étais vraiment préparée pour ce premier essai, pour vraiment marquer les esprits, pour commencer à les faire douter un petit peu aussi, et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, ça m'a vraiment lancée dans le concours, et après je me suis dit, je vais être pas loin de la médaille avec cette perf-là, mais je restais vraiment concentrée, parce que je savais qu'à tout moment, que ce soit les chinoises, les cubaines, les allemandes, elles étaient capables aussi d'aller chercher ces perf-là, donc il fallait rester vigilante. Mélina, on va dire que tu es un peu la maman, la grande copine. On a parlé avec Pauline Pousse hier, qui nous a parlé un petit peu de toi, elle nous a dit que tu étais très calme, et que tu gérais les concours à ta façon. Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu plein d'expériences différentes, et d'avoir pu retirer à chaque fois quelque chose de positif, pour construire justement cette réussite-là. Et voilà, c'est vrai que j'arrive maintenant à être beaucoup plus sereine, à arriver sur un concours avec des ambitions marquées, affichées, et en même temps, d'essayer de prendre un petit peu de recul, et de pouvoir gérer ça sereinement. Donc voilà, ça, ça a été vraiment un gros travail que j'ai fait aussi, et c'est vrai que j'en suis assez fière, parce que j'ai eu aussi des premières participations olympiques qui ne s'étaient pas forcément bien passées. Donc voilà, je suis fière de cette évolution-là, et j'essaye de gérer au mieux, et de partager aussi mon expérience avec justement ceux qui sont là pour leur premier jeu, ou qui sont des fois dans des situations que j'ai déjà vécues. Si je peux leur apporter quelque chose, et leur faire gagner un petit peu du temps, moi ça a pris du temps, et je me dis peut-être que voilà, si on avait partagé plus d'expériences avec moi, j'aurais peut-être fait plus vite, et voilà, c'est dans ce sens-là que j'essaye de les accompagner, de leur donner quelques conseils. Après, j'apprends aussi beaucoup à leur côté, donc je pense que c'est vraiment un échange hyper enrichissant. J'ai une petite question, une dernière petite question peut-être. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de ne jamais avoir atteint la première place dans ces championnats internationaux ? Oui et non, c'est vrai qu'une médaille olympique, c'est déjà magnifique. Après, la première place, on va dire que ça sera peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, je continue à progresser, je sens qu'il y a encore plein de choses à améliorer, et rien n'est jamais fini, donc voilà, peut-être pour l'année prochaine.